Bienvenue à tous, abonnés de la première heure ou visiteurs de passage, vous êtes tous les bienvenus sur Livre et moi, la chaîne qui vous permet de choisir le livre qui vous va. A ce propos, si vous faites une petite visite chez nous par hasard et que la promenade vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne est gratuite et vous propose tous les mois de nouveaux titres, tout cela sans aucun but commercial, juste pour le plaisir de partager de belles pages dont nous allons rencontrer quelques-unes immédiatement. La petite visite que nous rencontrons aujourd'hui est Sybille Grimbert, c'est à la fois un auteur et une éditrice. Son livre a reçu le prix de 30 millions d'amis, mais nous en parlerons tout à l'heure plus longuement, c'est la première fois que nous la rencontrons sur notre chaîne, mais je pense que nous la reverrons tant ces livres correspondent à nos critères de choix. Je vous les rappelle d'ailleurs, la fluidité de l'écriture, l'originalité du sujet, l'impression laissée par les pages une fois la dernière tournée. Alors, à tout de suite pour la rencontre avec ce joli livre. Le vernier des siens Le vernier des siens paraît aux éditions Anne Cartière en août 2022. Il a obtenu le prix littéraire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, décerné par 30 millions d'amis, et il nous fait prendre conscience d'un problème essentiel et très actuel, à savoir l'extinction des espèces. Nous sommes en 1835. Gus, jeune biologiste, est envoyé en voyage d'étude de la faune dans le nord de l'Europe. Ce faisant, il assiste au massacre d'une colonie de pingouins géants, comme il s'en produisait énormément à l'époque dans la différence générale. Il parvient à sauver l'un d'entre eux et le ramène avec lui en Europe avec l'intention de l'étudier et éventuellement le faire empailler pour un musée. Cependant, sans le savoir, il vient de récupérer le dernier spécimen d'une espèce disparue. Il s'agit de celle du pingouin géant. C'est une relation bouleversante qui se noue entre l'homme et l'animal. La curiosité du chercheur et la méfiance du pingouin vont se transformer en attachements profonds et réciproques lorsque Gus prend conscience que l'animal qu'il a baptisé propre est le dernier représentant de son espèce et que comme lui, il ne pourra jamais comme lui fonder une famille. Il est obsédé par ce destin et manifeste une empathie extraordinaire avec cet animal qu'il va emmener avec lui dans des voyages où ils vont parcourir la Terre pour tenter de trouver éventuellement quelques représentants de l'espèce, hélas, sans aucun succès. La portée de cette expérience est métaphysique. L'auteur interroge la nature et la relation homme-animal en créant un animal avec une intériorité, une intelligence, une émotion, sans tomber dans le piège de l'anthropomorphisme. Un très beau livre, un plaidoyer bouleversant pour un débat majeur de notre époque, mais aussi un livre que vous allez lire avec beaucoup d'émotion et qui aura après la dernière page refermée beaucoup de résonance en vous. Mais je vous propose d'en découvrir immédiatement un passage. Le passage que je vous propose de découvrir se situe à peu près à la moitié du livre. Alors, je vous disais tout à l'heure la part que prenait Gus à la solitude de Propre, qui était le dernier de son espèce, et pour essayer de pallier cette solitude, il avait emmené Propre dans un voyage autour de la Terre pour éventuellement retrouver quelques spécimens de son espèce. Dans une île perdue, il est effectivement tombé sur une minuscule colonie de pingouins géants qui se préparaient à la ponte. à l'arrivée auprès de cette île, le pingouin s'est senti vraiment tout ragaillardi, heureux de retrouver des semblables. Mais une déception l'attendue, parce que les quelques pingouins qui étaient là, non seulement n'ont pas fait cas de ses avances, mais l'ont même chassé et rejeté, blessé à l'écart d'eux. Qu'en ressemble le chagrin, la désolation et la honte, chez un animal humilié, sans ennemi, sans avenir ? Propre revint sur la plage, marcha seul, penché en avant, à l'horizontale, presque, le bec bas. Il gravit un rocher à l'extrémité opposée de celui dont il avait été sacheté, puis il descendit sur une corniche. La mer était basse, le crépuscule tombait. Il s'aplatit ou se coucha et ne bougea plus. Sur la pierre noire du rocher, les taches blanches de sa tête se détachaient. Cette tête qui pendait, molle, amorphe, le bec fiché dans la roche. Il avait dû fermer les yeux. La joyeuse créature de Gus avait disparu, remplacée par un oiseau rapetissé, recroquevillé sur sa minuscule corniche. Un oiseau qui, sans doute, ne savait plus qu'il était un grand pingouin, une bête magnifique, le plus grand de tous les pingouins, le plus fin nageur de tous les oiseaux et peut-être le plus adroit des animaux de l'hémisphère nord. Gus, dans sa barque, approchait. Il ramait le plus vite qu'il pouvait. Prosp était toujours immobile, aussi minérale que la roche dans laquelle il semblait prêt à pénétrer. Sans doute rêvait-il d'un destin de fossiles, de se mêler à tous les fossiles de la plage, de vieilles fougères, des coquillages disparus, des vers morts, des millions d'années plus tôt. Autour de lui, Gus voyait des plumes s'envoler, pareilles à des papillons ou des insectes. Et quand il fut à une dizaine de mètres, il distingua sa peau à nu, là où certaines d'entre elles avaient été arrachées. À quatre mètres, il crut entendre Prost pleurer. Mais non, son oiseau ne pleurait pas. Il était, au contraire, silencieux, comme jamais. À deux mètres, il l'appela, mais Prost ne réagit pas. Gus ne voyait plus ses yeux. Avec la nuit qui s'installait, ses taches blanches s'effaçaient. Sa forme se confondait avec le relief du rocher. L'eau basse et calme avait le noir d'une huile épaisse. Gus devait attacher la barque, monter sur la corniche trois mètres plus haut. Il n'y avait nulle part où nouer un bout. Il bloqua la barque contre la roche. Il se donnait une minute pour saisir son oiseau et revenir sur la barque avant qu'elle ne soit emportée par le courant. Son pied, tout d'abord, glissa, puis il trouva une enfractuosité où le poser. Son buste était à la hauteur de propre. Il l'attrapa vite, les mains autour des ailes. L'oiseau ne fit aucun bruit. Il n'opposa aucune résistance. Gus, dans la barque, le soigna, nettoya ses plaies en croyant manipuler un os, le vertige d'une gloire perdue. Il avait devant lui l'animal le plus seul sur terre. Un animal sans semblable, seul de son genre. Alors pourquoi lire Le dernier des siens ? Parce que c'est un roman d'aventure, un voyage dans l'espace et dans le temps. Une histoire d'amour-amitié entre l'homme et l'animal. Et aussi une prise de conscience de la solidarité qui existe entre tout ce qui vit sur la terre. C'est un très très beau roman. Je ne vous dirai pas de laisser les portes de la banquise ouvertes pour tenter d'y retrouver des grands pingouins. Ils ont disparu et d'ailleurs il ferait beaucoup trop froid. Mais vous pouvez laisser les pages du livre ouvertes parce que c'est un bonheur de les lire et de les relire. Au revoir, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501